La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion paru ce lundi, la recette du président du MEDES sur l'emploi des jeunes, difficultés des entreprises et le soutien au secteur privé. À la page 4, le président du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES est de promo consulting et vice-président du patronat francophone. Entre autres casquettes, Manique Diop était l'invité de l'émission Grand Oral ce samedi 1er juin. Sur Rémi TV, une urbaine sans doute pour les animateurs de cette belle émission d'accrocher cette figure emblématique du secteur privé sénégalais dont les sorties médiatiques se comptent avec les doigts d'une main. Au Grand Oral, Manique Diop est donc passée avec un menu aussi consistant que varié. Solidarité dans la presse, chômage et emploi des jeunes, difficultés des entreprises, soutien au secteur privé entre autres. Des thématiques qui, parmi d'autres, seront abordées ce 6 juin 2024 à l'occasion des très attendues assises économiques annuelles du MEDES. Le même journal ne parle de l'adhésion populaire à la journée nationale du nettoiement. Diomai réussit son premier test. Et oui, lancement de la journée nationale de Sétal Sonuréou. Le président insiste sur la pérennisation selon le soleil. Sur l'ensemble du territoire national, les populations sont sorties massivement répondre à l'appel du chef de l'État qui veut une mobilisation au quotidien. Selon le premier ministre Ousmane Sonko, nous sommes maîtres de notre propre environnement. L'armée en première ligne dans cette localité. Le balai de la République, titre qui barre la une du journal Besbi le jour. Le président appelle les populations à s'approprier la journée. Des ministres envoyés dans les régions. Le premier ministre promet la lumière sur les événements de juin 2023. Journée nationale de nettoiement Sétal Sonuréou toujours dans les échos. Sonko solde encore ses comptes. Nous allons assainir ce pays tant sur le plan environnemental que de la gouvernance. Les responsabilités seront situées et les coupables payeront leurs dettes. Changement dans les institutions, Sonko agite le balai donc dans le quotidien. Le quotidien, nous allons d'abord balayer la justice. Lorsque nous aurons fini de balayer, vous verrez qui a fait quoi, renseigne ce journal. Mais sur la crainte d'une république des juges, Vox Populi révèle ce qu'Alentine demande au président Diomay Fai. Il estime qu'il ne faut pas céder à la pression. La république des juges n'existe nulle part dans le monde. Il ajoute en disant que le président doit éviter de se laisser entraîner dans des débats sans objet qui risquent d'enliser ces magnifiques projets de refondation de la république et de la société, en tout cas controverses autour des premiers mois de gestion du tandem Diomay Sunko dans Sud Quotidion. Le professeur Mamadou Diouf calme le jeu. Le professeur d'histoire à Columbia University se démarque et juge prématuré la plus de critiques qui s'abat sur le nouveau régime accusé d'amateurisme et de confusion au sommet dans le cadre de la gouvernance des affaires du pays. Pendant ce temps, sur les passeports diplomatiques, la liste rouge, selon l'observateur, vers la suspension de plus de 130 titres de voyage, le rapport de l'inspection des services et des affaires étrangères et les instructions du Premier ministre. Mission de vérification, quatre proches de Macky Salle ciblées. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue des champions, une nouvelle soirée de tous les records pour le Riel Madrid. Le même journal nous parle de Mercato. Mbappé a signé son contrat au Riel Madrid. Stade le quotidien du sport, Sénégal contre RDC, réaménagement tactique. Comment pallier les absences de Crépins et Jacobs s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'offre en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.